– Sous-titrage Société Radio-Canada 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 que je ne vais pas dire que les lobbies pharmaceutiques doivent permettre aussi le développement d'une phytothérapie tropicale et voire une phytothérapie traditionnelle. Merci pour ce tiercé, nous passons maintenant à la rubrique de l'ordonnance. Alors monsieur Henri-Joseph, vous êtes docteur, vous savez donc ce qu'est une ordonnance. On n'a pas trop parlé des sargasses, mais est-ce que vous pourriez nous donner une prescription pour se débarrasser définitivement des sargasses ? Malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, c'est que les sargasses en en aura de plus en plus. Et c'est lié à mon avis aux activités humaines qui sont... Il y a beaucoup d'études actuellement sur ces problématiques. Il faut savoir que les sargasses étaient cantonnées dans la mer des sargasses, ce fameux triangle des Bermudes. Mais au niveau des triangles des Bermudes, vous savez ce qu'on appelle les courants marins. Ce sont les courants qui nous emmènent. Et vous avez des courants chauds qui emmènent de l'eau chaude vers ce triangle des Bermudes. Et vous avez de l'eau froide qui sort de la fonte des glaciers et qui descendent et qui passent dans la mer des Caraïbes. Et ça tourne. Et l'eau chaude qui monte, en fait, est chargée en selle. Et comme c'est chargé en selle, c'est attiré vers le fond. Et l'eau froide qui descend, en fait, reste en surface. Et ce mouvement de fond font tourner ce qu'on appelle les courants marins. Donc l'eau froide, glacée, douce, est en surface, il va vous faire descendre. Et le problème, c'est qu'il y a une activité humaine intense. Et on a fait une grosse bêtise, c'est d'avoir créé de l'engrais chimique à partir du pétrole. Alors que les plantes savent faire de l'engrais naturel à partir de rhizobactéries, à partir de la vie. Quand vous utilisez, et vous avez un projet de faire de la banane à partir de chacha, d'une légumineuse, donc ça se fait du côté de bananier, ça c'est génial. C'est ce qu'il fallait faire depuis longtemps, au lieu de mettre de l'engrais chimique, mettre des chachas pour porter de l'engrais naturel. Vous avez 2% qui partent en mer. Alors que quand vous mettez 100 kg d'engrais chimiques dans un sol, il y a 15 kg qui partent en rivière puis en mer. Mais ça nourrit quoi ? Ça nourrit les sargasses. Et en plus, vous avez un truc qui est très important, qui est le ralentissement de ce qu'on appelle du Gulf Stream. Le Gulf Stream est un courant qui éjectait les sargasses vers l'Atlantique, mais il n'est plus éjecté parce qu'il y a un ralentissement dû justement à cette augmentation. Et c'est pour ça qu'on a aussi un dérèglement climatique au niveau de l'Europe. Et il y a même des scientifiques qui prévoient une forte glaciation pour le futur. Donc vous voyez, les sargasses ne sont que le début de la catastrophe. Il faut déjà revoir nos activités. Et surtout quand on vit sous un archipel, il faut qu'on arrive à faire ce que nos grands-parents faisaient. Quand nos grands-parents plantaient des ignames dans les poids doux, ils se servaient des poids doux comme un gré vert pour pouvoir nourrir les ignames. Il faut revoir toutes nos activités humaines qui sont destructrices pour la planète. André-Jean Vidal, une prescription pour le France Antique ? Patates doucement, poids d'Angole, ça c'est un triptyque que vous aimez beaucoup. Ce sont des aliments sains, c'est ce que vous nous avez déjà dit. Comment les ramener sur la table des Guadeloupéens ? Puisque ces produits, souvent les mangres, on va les chercher en Dominique ou ailleurs. Les poids d'Angole, ils viennent, on ne sait pas d'où, par tonne entière. Alors comment faire ? Patates douces, aliments et la glycémie de bas. Donc vous allez perdre du poids. Vous n'allez pas développer de diabète. Et donc vous n'allez pas dépenser de l'argent au niveau de la sécurité sociale. Voilà un beau trio. Donc s'il me faut faire une ordonnance type patates douces, et en plus vous avez les mangues avec de la vitamine A et de la vitamine C, il n'y a pas meilleure ordonnance que patates douces, mangue et les poids d'Angole. Il y a les protéines. Parce que 100% de nos protéines sont importées. Donc voilà l'ordonnance que je vous conseille. Et je vous demande de le faire le plus vite possible. parce qu'en 2050, quand il y aura les inondations en Europe qui vont inonder tous les champs de blé, et quand vous aurez tous les champs de Californie qui seront brûlés, il n'y aura plus de bateau pour nous emmener nos aliments. Alors vite, à cette ordonnance. – Bien, merci. Une prescription maintenant pour EFMRTL. – Pour EFMRTL, simplement, qu'est-ce que vous préconisez ? Non, mais je vais revenir sur les sargasses. En plus, il a pris mon idée sur les pathologies qui sont très courantes ici dans nos pays tropicaux, aux Antilles, concernant le diabète, la tension artérielle, etc. Qu'est-ce que vous prescrivez, qu'est-ce que vous prescririez aux Guadeloupéens comme aliments, médicaments pour se soigner ? Mais vous avez répondu auparavant un peu à cela. – Non, mais je vais ajouter quelque chose. S'il fallait faire une prescription, et qui va soigner notre archipel, avant de soigner les hommes qui se trouvent dedans, il faut soigner le territoire. – Le territoire, oui. – Et la plus belle prescription, je vais le répéter, c'est ce que moi j'appelle l'économie symbiotique, gérer la maison avec la vie, et retenez quatre verbes dans cette prescription. Épurer, régénérer, fertiliser, produire. Épurer, ça veut dire quoi ? À partir de demain, dire à la France, et tous ceux qui fabriquent des pesticides, des herbicides, vous gardez vos poisons, pour vous, on n'en a pas besoin, on ne fabrique pas ça. On épure. Quand vous allez épurer, il n'y aura plus de poison dans la terre, dans l'air, dans les eaux, à ce moment-là, la vie, y compris la vie humaine, va pouvoir enfin respirer. Un air pur, boire une eau pure, et cultiver dans une terre saine. Et donc, vous allez régénérer. Cette régénération, ça s'appelle la sauvegarde de la biodiversité, ce qui est chère à M. Nicolas Hulot, parce que vous ne tuez plus. Et comme les déchets des uns, c'est la nourriture des autres, donc, par exemple, moi, je fais du congolio-compost. Donc, je permets, au lieu de faire du lombri-compost, aussi. Donc, à ce moment-là, on fertilise les terres, et comme toutes les terres deviennent fertiles, à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle de la production. Et on va faire de la production à partir du régime caribéen. Donc, plus de poissons, plus d'aliments et des glycémiques bas, et plus d'antioxydants pour protéger et vivre le plus longtemps possible. Voilà la belle prescription épurée, régénérée, fertilisée, produire. – Eh bien, merci, docteur, pour vos prescriptions. Merci d'être venu ici dans les studios de TVEFM Radio. Nous vous inviterons encore régulièrement dans nos studios. Nous allons passer à la promotion de la presse écrite. André-Jean Vidal, vous avez un nouveau magazine. Rappelez-nous son nom. – Il s'appelle Ensemble. – Voilà. – Voilà, parce que nous sommes tous sur le même bateau, comme dirait notre ami le docteur Henri-Joseph. Ensemble, c'est un magazine pour les 50 ans et plus, mais tout ce qui concerne les 50 ans et plus concerne aussi les autres, les autres, de 7 à 77 ans. – Alors, est-ce qu'on y trouve dans votre magazine ? – Est-ce qu'on y trouve une belle rencontre, une rencontre avec… Ben, vous verrez. – Marie-Josée Alli. – Marie-Josée Alli, que tout le monde connaît ici, et qui est une personne agréable, pleine d'idées, pleine de vie, qui vient de fêter son anniversaire, et qui vraiment, c'est une jeune fille, quoi. C'est une jeune fille de 50 ans. – Alors, où trouve-t-on ce magazine ? – On trouve ce magazine dans tous nos points de diffusion, en Guadeloupe. – Bien, merci. Blaise, l'actualité de notre radiotélescopie. – Radiotélescopie, comme le docteur Henri-Joseph, se préoccupe de la manière dont nous vivons, dont nous avons promené, nous sommes en train de promener notre caméra dans toutes les communes de la Guadeloupe, y compris les dépendances, et même nous faisons un petit saut de puce en Martinique pour nous interroger sur la question du bonheur. – Ah, ça, c'est un bon thème. – Sur la question du bonheur, c'est quoi le bonheur pour nous ? Voilà, une chose, un aliment partagé par le genre humain. – Donc, c'est une enquête qu'on va retrouver, bien sûr, sur ETV. – Sur ETV. – Dans Radiotélescopie, à partir, normalement, de mardi prochain. C'est bien ça ? – Donnons-nous encore quelques temps pour nous permettre… – Dans une quinzaine de jours. – Dans une quinzaine de jours, voilà. – Voilà, merci. Face à la presse, c'est déjà fini. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant la suite de nos programmes sur ETV avec notre journal d'information. Et si vous nous suivez en radio, retrouvez dans quelques minutes le journal local de FM, suivi du journal national et international avec nos confrères de RTL. Bonne suite de programmes sur ETV et UFM Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada